– Conférence de presse surprise, place Beauvau. Christophe Castaner bouscule son agenda cet après-midi pour éteindre l'incendie. Le ministre de l'Intérieur fait face à la critique de plus en plus forte envers ses forces de l'ordre. – Porter l'uniforme de policier ou de gendarme, c'est un honneur et chacun doit s'en montrer digne. Ces dernières semaines, trop, ont failli dans leurs devoirs républicains. Des propos racistes ont été proférés, des discriminations révélées. C'est inacceptable. Aussi, j'ai demandé à ce qu'une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'actes ou de propos racistes. – Après la mort de George Floyd aux Etats-Unis, le mouvement fait tâche d'huile dans le monde entier. En France, manifestation encore ce week-end dans plusieurs villes contre les violences policières. – La police, accusée par certains d'être racistes. Le site d'information Street Press révèle des commentaires déplacés et des insultes sur différents groupes Facebook de policiers. Alors, du côté des oppositions de gauche, on met la pression sur le gouvernement. Le ménage doit être fait. – Ici, c'est la République française. Ce n'est pas autre chose. C'est donc notre emblème, c'est liberté, égalité, fraternité. On ne rigole pas avec ça. Et s'ils ne sont pas capables de faire le travail de policiers en respectant les valeurs républicaines, en tournant le dos au racisme ou au sexisme, eh bien qu'ils s'en aillent. On n'en a pas besoin dans la police. – Il faut que le gouvernement ait une parole de vérité, reconnaisse ces dysfonctionnements et apporte des solutions à ces dysfonctionnements. C'est la seule façon de ne pas jeter le discrédit sur l'ensemble de la police. – Emmanuel Macron critiquait. Il serait trop discret sur la question. Alors, ce week-end, en coulisses, ils sommes Édouard Philippe et Christophe Castaner d'aller vite. Le débat sur les violences policières est récurrent. Avec le mouvement des Gilets jaunes, l'opinion découvre ces images. Avec elles, parfois, des bavures et les blessés. Alors, en janvier dernier, le président demande déjà un plan pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre. – Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Je ne veux pas en faire la majorité du genre, je ne veux pas généraliser et je ne veux pas que, justement, ça atteigne la crédibilité et la dignité de nos professionnels des forces de sécurité intérieures. Mais pour cela, il ne faut avoir aucune complaisance. – Difficile équation pour Emmanuel Macron. Le débat sur les violences policières révèle un clivage politique entre gauche et droite. Chez les Républicains, on nie les dérapages des forces de l'ordre. – Il faut arrêter la censure ! – Des violences policières en France, c'est un mensonge, ça n'existe pas. On a vu des violences de manifestants, mais jamais de violences policières en France. – Sentiments partagés au Rassemblement national. Alors hier, Jordan Bardella appelle à disperser Manu Militari, les prochaines manifestations contre les violences policières. – L'État n'existe plus, l'État se fait humilier en permanence et ce que j'aimerais, c'est que le ministre de l'Intérieur d'abord se déconfine et aille ramener l'ordre dans ces manifestations. – La fracture entre certains Français et sa police existe bel et bien. Selon un récent sondage, une personne sur trois déclare ne pas se sentir en sécurité face aux forces de l'ordre. – Sous-titrage Société Radio-Canada